Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue de mon matos Heavy Duties Alors avant toute chose, cette vidéo n'est pas un vrai test c'est un simple retour sur ce matériel que j'utilise depuis maintenant 3 ans et au sujet duquel j'ai déjà fait 3 vidéos un unboxing et 2 tutos montage si vous voulez un test plus professionnel des valises Heavy Duties je vous renvoie vers la chaîne de Galore qui en a fait une excellente vidéo dont je vous mets le lien dans la description Commençons par les parcs à terre là dessus c'est simple, ils sont super solides la peinture tient très bien dans le temps et ils ont parfaitement su protéger ma moto des quelques chocs et chutes qu'elle a pu subir en tout terrain je n'ai eu à déplorer que quelques chutes à basse vitesse qui n'ont pas du tout marqué les parcs à terre parce que c'était dans de la boue ou de l'herbe mais sur route j'ai eu la malchance de rentrer dans le cul d'une voiture qui a déboîté devant moi sans clignotant et sans faire de contrôle direct alors que j'étais en train de la dépasser je me suis mangé son coffre sur le côté à 50 km heure et la moto est partie en glisse occasionnant de ce fait des rayures sur le parc carter au niveau de ces rayures dues à la glissade de la moto sur le bitume on voit bien que la peinture est partie ce qui est parfaitement normal et que l'acier qui n'est plus protégé a commencé à rouiller si je n'avais pas voulu que ça arrive il aurait fallu directement après l'accident que je ponce ces rayures et que j'y applique une couche de peinture protectrice mais bon la flemme j'avais pas la peinture tout ça quoi donc là l'état de corrosion c'est entièrement de ma faute en revanche les carénages en dessous n'ont subi aucun dommage les parcs à terre ont parfaitement rempli leur office seule la tête de fourche moins protégée plus exposée et qui est venue taper directement la bagnole présente 2-3 fissures de 1 ou 2 cm et pour vous donner une idée de la solidité de ces parcs à terre qui sont venus s'encastrer directement dans le flanc de la voiture tout l'arrière de la caisse du coffre jusqu'au passage de roue arrière a été proprement arraché du châssis une Audi A6 Brake flambant neuve elle avait tout juste deux mois et le mec devait partir en vacances le lendemain avec ça lui apprendra à ne pas utiliser ses clignotants et à ne pas faire ses contrôles alors que l'Africa je l'ai relevé et une fois le constat établi je suis rentré chez moi tranquille on peut voir aussi que les petites pièces de plastique qui servent à passer les sangles ont fait office de par carter de par carter et ont vachement encaissé sur la glissade mais évitant ainsi des rayures supplémentaires je finirai au sujet de ces par carter par la barre frontale qui si elle ne fait pas l'unanimité d'un point de vue esthétique s'avère extrêmement pratique en effet pour relever la moto ou la sortir d'un bourbier elle offre une prise idéale je pense de plus qu'elle participe d'une manière non négligeable à la solidité de l'ensemble lorsque la moto vient à tomber sur le flanc j'enchaîne rapidement sur les supports de valise au sujet desquels je n'ai pas grand chose à dire mis à part les quelques rayures occasionnées lors de mes chutes on notera tout de même quelques éléments de visserie déjà bien attaqués par la corrosion sinon rien de spécial ils font parfaitement le job et ils servent à la protection de la moto en cas de gamelle et contrairement à ce que j'ai pu voir sur la XTZ 750 de Galore dont je vous ai parlé juste avant ils ne bougent pas du tout en latéral je pense que c'est dû à la boucle de sa superté et que ce n'est en aucun cas une généralité sur le matériel Heavy Duty dont le support pour l'Africa est particulièrement bien conçu bon parlons maintenant de ces petites valises pour remettre les choses dans le contexte je ne les utilise pas au quotidien je ne monte sur la moto que pour des road trips des voyages pour lesquels j'ai besoin d'une certaine quantité de matériel elles ont quand même fait quelques milliers de kilomètres par tout temps en toute saison et je dois avouer qu'en 3 ans elles n'ont quasiment pas bougé elles sont toujours parfaitement étanches la peinture est impeccable les soudures n'ont pas lâché la charnière est fluide le loquet ferme très bien la serrure n'a pas grippé et le système de fixation ne montre aucun signe de faiblesse si elles n'étaient pas aussi sales on pourrait les croire neuves les mousses à l'intérieur ont un peu pris et c'est normal elles sont là pour ça mais elles remplissent toujours parfaitement leur rôle c'est à dire protéger le matériel que je transporte des chocs et aussi éviter les bruits que celui-ci pourrait faire s'il venait à cogner contre les parois en aluminium de la valise à l'usage j'ai pu constater que c'est du matériel vraiment solide parce que j'ai roulé une fois avec en tout terrain et n'étant pas habitué à ce type de chargement sur ma moto je suis passé comme un bourrin à quelques centimètres d'un arbre contre lequel je me suis cogné bien évidemment le choc contre le tronc d'arbre est venu forcer sur le système de fixation mais comme celui-ci est fait dans un plastique relativement élastique il s'est assez déformé pour que la valise saute de son support m'évitant ainsi une vraie casse et également que je me bourre avec la moto la face de la valise côté support présentait une déformation parce que la fixation avait tiré sur la tôle en alu avant de se déformer assez pour lâcher mais ça ne m'a pas empêché de remonter la valise directement de continuer ma route et de finir mon road trip d'une semaine sans que j'ai eu peur à un seul instant que la valise ne vienne à se décrocher en roulant une fois rentré chez moi je lui ai mis trois coups de maillet et à part la fixation légèrement décollée on ne voit plus rien et depuis ça tient toujours aussi bien comme c'était la première fois que je montais des valises sur une de mes motos j'ai quand même dû m'habituer à un nouveau style de conduite en effet les valises une fois chargées et surtout si vous avez un passager viennent modifier l'équilibre général de la moto en conduite un peu sportive j'atteins bien plus rapidement le point où je sens que mon pneu arrière va décrocher et je suis obligé de ralentir un peu le rythme faute de ne pas pouvoir pencher assez de plus il faut savoir qu'en cas de prise d'angle poussée les valises viennent toucher avant les calepiers si ça arrive il faut être capable de corriger sa trajectoire sous peine de délaisser la roue arrière et de se foutre directement au tas les seuls vrais défauts de cette valise restent la serrure de type boîte aux lettres qui est vraiment cheap qui accroche la clé qui n'est vraiment pas agréable à utiliser et surtout ce système de fixation très chiant parfois même douloureux pour les doigts lorsqu'il fait froid qui rend les valises très longues à installer et à désinstaller surtout quand le copain d'à côté fait ça en deux secondes avec son système à clipser sauf que ce défaut c'est peut-être aussi ce qui fait sa souplesse et sa solidité en cas de chute en conclusion c'est vraiment du super matos je ne suis absolument pas déçu de mon achat et je n'hésite pas à le conseiller autour de moi d'autant plus que comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos c'est ce qui se fait de moins cher et peut-être de mieux sur le marché j'ai dans mon entourage un certain nombre de motards qui sont équipés en heavy duty et ne jurent plus que par ça après c'est à vous de faire votre choix là c'est juste un retour sur mon utilisation et je n'ai pas non plus testé tout ce qui se faisait sur le marché voilà les manchots ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit retour sur mon matériel heavy duty vous aura été instructif on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à bientôt les manchots à bientôt les manchots Sous-titrage ST' 501